C'est une grande première. Le roi des Belges a lancé un appel à la communauté internationale pour son implication dans la résolution de la guerre dans l'Est de la RDC. Actualisation des mesures d'application de la loi électorale, les experts juristes de la CENI sont en atelier pour sa matérialisation. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Le roi des Belges vient de lancer un appel à la communauté internationale pour son implication dans la résolution de la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. Le roi Philippe l'a dit à l'occasion de la fête nationale de la Belgique, célébrée le 21 juillet de chaque année. Reportage Giscard Koussema. Comme le veut la tradition belge, la veille de la fête nationale du 21 juillet, les rois s'adressent à la nation et livrent un discours dans lequel ils dressent les bilans de l'année en cours et tracent les lignes de s'est l'avenir. Ce mercredi 20 juillet, pour la toute première fois, le roi Philippe a consacré tout un paragraphe sur la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Autant qu'il réaffirme que la RDC et la Belgique ont ouvert une nouvelle page de l'histoire, il a lancé un appel à la communauté internationale pour une résolution de ces conflits meurtriers, selon ses propres propositions. Mesdames et Messieurs, lors de notre voyage au Congo, nous avons pu tourner une page importante de notre histoire commune avec la RDC. Les choses ont été dites, des gestes forts ont été posés. Avoir un regard apaisé sur notre passé commun permet de construire ensemble des projets pour l'avenir. Le peuple congolais a de grandes attentes vis-à-vis de notre pays. Travaillons ensemble pour l'aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie. Avec notre coopération au développement, avec notre diplomatie et avec notre armée, qui font un excellent travail. Oeuvrons avec la communauté internationale à la résolution du conflit si meurtrier qui se déroule à l'Est du Congo. Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés restent nombreux. Mais si nous gardons le cap, si nous préservons notre cohésion, nous pouvons assurer notre avenir. Cet appel est la réponse au nombre plédoyer présenté au souverain belge à l'occasion de son passage à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavo. Capitale de l'Europe, la Belgique peut en effet servir de porte-voix pour sensibiliser l'Europe et le reste du monde en faveur de la République démocratique du Congo. Il s'est tenu à Lusaka en Zambie la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Parmi tant d'autres sujets à l'ordre du jour, il y a eu notamment l'examen du rapport de la conférence des États-partis de l'Agence africaine des médicaments. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, était présent à ses assises. Doris Mozo-Tamboué, Henri Amouli pour le reportage. À la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et la 4e réunion de coordination semestrielle auquel la République démocratique du Congo a pris part active, plusieurs matières importantes ont été abordées. Le rapport sur l'Agence africaine des médicaments, AMA, sur son siège, la mise en œuvre du plan de transition comprenant le système de quotas et l'audit de compétences sont, entre autres, éléments essentiels de ces rencontres. La République démocratique du Congo, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, a insisté sur le fait qu'on ne peut pas construire l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés lorsqu'étaient venus des moments de question de nutrition. La thérapie que nous avons retenue pour cette année et cette proposition du président Alassane Ouadar, nutrition et alimentation. Les chers collègues et les chers collègues, on ne peut construire pas l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés. Je ne connais pas un pays qui a fait des expériences alimentaires avec des produits importés. Mais la crise internationale est méritée certaine et la grandeur certaine de nous avoir placé devant le mouloir de notre faiblesse en matière de politique alimentaire, en matière de politique agricole. Il faut en tirer les grands défis. Ça veut dire qu'on commence ici. Arrêtons de parler trop. Nous avons par exemple, si nous avons plus, parlé de l'agenda de l'autos, qui a parlé de 10% du budget, de sa vie à l'agriculture. Donc nous nous invitons à la conclusion de continuer les efforts dans ce domaine-là, qui parlent du contraire. Sur des questions du Parlement africain, organe de l'Union africaine qui peine à se mettre en mouvement, Christophe Lutounou Lapalapenapala, chef de la diplomatie congolaise, est revenu sur le fait que cet organe est la légitimation même du rôle du peuple dans la vie de l'Union. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, que séjourne à Bounia, dans la province de Litorie, Jean-Pierre Léaou est allé sensibiliser les fonctionnaires sur la réforme de l'administration publique et aussi lancer le processus d'immatriculation des agents de l'État affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nadine Kilocho. D'entrée des Jeux, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, a félicité les chefs de division et des bureaux de l'administration publique de la province de Litorie pour leur bravoure malgré la situation d'insécurité imposée par les ennemis de la nation. Pour le VPM de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, le plus grand combat à mener, c'est d'éliminer toute forme de disparité et d'injustice. La plus grande bataille que nous allons vivre ensemble, c'est celle de casser les disparités qui existent entre l'injustice et les provinces. On ne peut pas, dans une même nation, dans une même administration publique, vivre avec un système qui consacre les inégalités, les inacceptables entre agents publics et l'État. Et dans le but de garantir une bonne gestion de la carrière des agents publics de l'État, le patron de l'administration publique a procédé au lancement de l'opération d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, des fonctionnaires de Litorie en présence du gouverneur militaire. Ayant reçu la mission auprès du chef de l'État, sous la supervision du Premier ministre, de redresser et réformer l'administration publique, Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a sensibilisé les fonctionnaires de Litorie sur le redressement de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs, le rajeunissement, la dématérialisation, l'amélioration des conditions des vies et de travail et la mise à la retraite digne. L'exposé du VPM a suscité l'espoir auprès des fonctionnaires de Litorie qui ont remercié Jean-Pierre Liaou pour les actes posés dans le but du redressement de l'administration. Bien avant la réunion avec les chefs des divisions et des bureaux, le VPM a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire et les membres du Conseil de sécurité provincial au gouverneurat des Litories. Les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendante travaillent sur l'actualisation des mesures d'application de la loi électorale. Les travaux de l'atelier ont été lancés par le président de la CENI, Déni Kadima, qui a par ailleurs reçu une délégation de l'Union européenne. Ils ont parlé du processus électoral. Tétis Samma. L'accompagnement par l'Union européenne du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le président Déni Kadima, Kazadi, en a parlé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Guillaume Chartrain, chef de délégation. Et différentes réalisations des étapes du processus électoral ont été également évoquées au cours de ces échanges. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale, Déni Kadima, Kazadi, a ouvert une atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale. Pendant six jours, les experts juristes de cette institution vont s'appliquer et actualiser les mesures d'application de cette loi en prenant compte des innovations y introduites. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux mesures d'application. Il y a si et là des contradictions. Il faudra qu'on soit en mesure d'apporter des clarifications dans les mesures d'application qui ne sont rien d'autre que les règlements. Pour nous-mêmes, c'est important par rapport aux opérations. Si la loi a des zones d'ombre, c'est au niveau du règlement que nous allons avoir la clarification qui va permettre à ceux qui s'occupent des opérations d'avoir une compréhension claire de ce qui est requis. D'autre part, la sensibilisation des électeurs nécessite qu'il y ait un langage beaucoup plus accessible pour le grand public. Évidemment, il y a les aspects vulgarisation. Tout cela va dépendre des mesures d'application parce qu'on voit, bien sûr, la loi demeure la loi, mais le langage que nous pouvons utiliser pourrait aider tout le monde. Auparavant, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilana Limbo, a invité les participants à mettre à la disposition de la CENI un texte réglementaire qui explicite la lettre et l'esprit de la loi en vue de faciliter au grand public l'appropriation de la loi électorale. Réhabiliter les routes annexes serait peut-être un début de solution aux embouteillages à Kinshasa, mais malheureusement, dans la plupart des chantiers, les travaux d'exécution traînent, comme par exemple sur l'avenue Sayo, où la population attend impatiemment la fin des travaux. Louisane Takala. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo du côté Nguiringiri, long de 1300 mètres, reprennent après six mois d'interruption. Entre temps, l'exécution des dix travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise, Guiangfa, qui remplace ABC, alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons, une fois réhabilités, offriront l'avantage de décongestionner les avenues Kassavubo et 24 novembre dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Kiles Jelous. La population attend impatiemment l'achèvement des travaux. Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Sayo, nous les habitants d'Nguiringiri. Malheureusement, depuis que les travaux ont démarré, rien n'avance. Plus les travaux traînent, plus les caniveaux se transforment en décharges publiques, que les autorités nous viennent en aide. Sur le plan technique, les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations car, ayant les mains liées par la procédure administrative, néanmoins, hors caméra, ils ont affirmé qu'à la fin des travaux, la chaussée sera souple. Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons compris entre l'avenue Kassavubo et l'avenue Nguiringiri dans la commune de Nguiringiri ? La question est sur toutes les lèvres. Depuis l'époque de l'air de Prenniss, jusqu'à ces jours, ça n'a pas été réagéré, cette avenue Sayo. Nous sommes trop fiers de ça. L'aspect pour laquelle nous remercions le président de la République, il a répondu aux attentes de la population. Il reste à espérer l'accélération des travaux avant le retour des Dames-la-Puie en septembre. Des solutions sont en train d'être trouvées pour améliorer la fourniture en électricité dans la province de la Tchopo. Un protocole d'accord vient d'être signé entre l'ASNEL et une société burkinabé pour la construction de la centrale solaire de 40 MW et une centrale hydroélectrique de 80 MW. Moins de problèmes dans la fourniture en énergie électrique, un déficit réduit. La province de la Tchopo va bientôt augmenter sa capacité en s'investissant dans les énergies propres. Deux centrales seront construites, dont la première, une centrale hydroélectrique de 80 MW, et la seconde, une centrale solaire de 40 MW. Pour sa matérialisation, le directeur général de l'ASNEL-SA, Jean-Bosco Kayumbokayan, et celui de Pongo Power, Abraham Kutiangba, ont signé un protocole d'accord en présence du gouverneur intérimaire de cette province. Ce qui pourra rassurer à coups sur la population tchopolaise, à travers celle de la ville de Kisanani, qui souffre énormément de ces déficits de l'électricité. Nous, on va s'en charger à faire la production et construire une ligne de transport pour injecter de l'énergie à produire sur le réseau de l'ASNEL. Donc c'est un partenaire très très important pour Pongo Energy. L'ASNEL-SA, en tant que cheville ouvrière du gouvernement et de la matérialisation, de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchulombo, dans les secteurs de l'énergie, ne ménage aucun effort pour l'aboutissement de ces méga-projets. Nous avons signé un protocole d'accord qui va nous permettre, après les études, de faire maintenant des accords spécifiques après les autorisations nécessaires pour pouvoir construire très rapidement comme la population le souhaiterait, dans un premier temps avec le solaire et dans un deuxième temps avec la centrale de Pabéba. Ces protocoles d'accord rentraient dans la logique d'une série d'accords signés avec d'autres partenaires dans l'optique de réduire la fracture énergétique en République démocratique du Congo. Le conflit entre le comité de gestion et le conseil d'administration ne favorise pas un bon climat de travail à la Société Nationale de l'Électricité. À ce sujet, la ministre d'État, en charge du portefeuille, a convoqué une réunion de médiation avec l'équipe dirigeante. Angèle Mabialalandou, Elie Toumba, pour d'autres détails. La Société Nationale d'Électricité est une société anonyme composée d'un conseil d'administration et du comité de gestion avec comme actionnaire unique l'État congolais. Le rôle de chaque organe est bien défini. Mais de nos jours, le torchon brûle entre le comité de gestion et les conseils d'administration. Pas de transparence dans le traitement des dossiers, pas de franche collaboration, alors que les hommes responsables sont enclins au respect des lois de l'OADA et ceux de la République et aux instructions de la hiérarchie. Pour les administrateurs, le caractère urgent de certains dossiers s'estompe tout simplement parce que le PCA et le DG vivent à couteau tiré. Si les deux peuvent mettre leur conflit des côtés, la SNEL pourra mieux desservir sa clientèle. Pour la ministre d'État, en charge du portefeuille, l'expérience de ces 21 ans à l'Assemblée nationale l'a beaucoup assagée. Le conseil d'administration est là pour contrôler, la direction générale pour gérer. Si les deux se mettent à gérer au même moment, les conflits ne peuvent que naître. En sa père-pompier, la princesse Adèle Cahinda Mayina a demandé à ces deux responsables de la SNEL de se transcender et de privilégier les relations humaines qui constituent le meilleur trésor dans la vie. Les mandats qu'on vous confie, c'est pour servir les autres. Et ici, ce sont les travailleurs de la SNEL. Mais quand vous vous mettez en porte-à-faux, des textes qui régissent, c'est le personnel qui en bâtit. Et le manque de collaboration, effectivement, empoisonne même le climat de travail. Vous vous serrez les gouttes pour que vous puissiez rélever les défis de la SNEL. Visiblement satisfaits des conseils prodigués par le numéro 1 du portefeuille, Jean Bosco Kayombo et Alain Tundou Lyongo ont décidé de fumer le climat de la paix. Le secrétaire général de l'UDPS a atténué un point de presse en réaction des propos du député national Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire de l'UDPS. En croire Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabouya a été chassé de l'UDPS pour préserver les acquis de la lutte du parti. Après la sortie fracassante de l'UDPS, Jean-Marc Kabouya Kabouya a tenu à remettre le point sur les profondes motivations de son ancien compagnon de l'UDPS. Il s'est réclamé d'être héritier de Tshisekédi. Tous les combats menés par Etern Tshisekédi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. A titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Serge Jean-Marc Kabouya avait ravi le carré d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. Récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes de membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honté des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. Sur les questions de la gestion courante de l'Etat, les faits contredisent Jean-Marc Kabouya Kabouya Kabouya. Les performances économiques, l'embellie financière, les questions des droits de l'homme sont sans commune mesure avec les pouvoirs précédents. Sur la liberté d'expression, la RTNT a diffusé son point de presse. Il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La prévane est que lui-même s'est permis d'insulter, j'y déviens à la fin, le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire, la démocratie se porte bien en République démocratique. Ensuite, au guicin Kabouya s'est étendu sur beaucoup de contre-vérités distillées par celui qui qualifie de frustré Jean-Marc Kabouya Kabouya. Lancement du programme incubateur des jeunes dans les filières textiles à l'ISAM. Cérémonie marquée par la signature d'un protocole d'accord entre cet institut supérieur et l'ANADEC, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ce dont le souci d'imposer le textile congolais est dans le marché mondial. Les Congolais reconnus dans le monde pour leur goût prononcé sur des vêtements stylés sont malheureusement trop tournés vers des ténus importés. Pour inciter la population à consommer congolais, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, a mis en place le programme d'implémentation des incubateurs dans toutes les filières, surtout l'étendue de la RDC. Cette action a réussi grâce au partenariat scellé entre l'ANADEC et l'Institut supérieur des Arts et Métiers, ISAM, avec l'appui du groupe textile BILAM. Ce jour, c'est un grand jour, parce que ce jour voit la naissance d'un grand moyen que nous mettons à la disposition de la communauté de l'ISAM, les étudiants comme les formateurs de ces étudiants, pour pouvoir s'ouvrir davantage à travers ce qu'ils auront gagné ici à l'ISAM. Les DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidouaia, garantit une formation de qualité pour faire face à la concurrence sur le marché du textile inondé par la friperie et autres produits étrangers. Notre mission est de développer l'entrepreneuriat national dans tous les secteurs de la vie économique. Ici, nous sommes particulièrement dans les secteurs textiles. Il est aberrant de voir que la RDC a comme deuxième produit le plus importé la friperie, alors que nous avons une population jeune, et donc nous sommes capables nous-mêmes de produire, de fabriquer des produits de très très bonne qualité et substituer finalement cette importation. De son côté, Valiane Delé, la porteuse du projet Kécho, tient à mettre son expertise en jeu afin de changer l'image de ce secteur. Puisqu'il s'agit d'innovation avant tout, on va se révéler à nouveau aux yeux du reste du monde, et donc non, on n'attend pas les autres, on va faire nous-mêmes. Le but, c'est de produire ici au Congo. Une visite guidée de salle d'exposition de l'ISAM a consacré la fin de cette cérémonie. Après un long moment de fermeture à cause de Covid-19, la frontière entre la RDC et l'Angola est de nouveau ouverte, frontière du côté d'Ilolo dans le Loaaba et Mouchikou du côté Angola. Mesures saluées par la population et surtout les commerçants. Deux ans de fermeture suite à la pandémie à coronavirus, la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola du côté territoire de Dilolo dans la province de Loaaba, et la province de Mouchikou en Angola est réouverte. Une grandiose cérémonie a vécu pour cet événement tant attendu par la population des deux pays respectifs. C'était en présence des autorités provinciales du Loaaba pour la RDC et de Mouchikou pour l'Angola. Joseph Chimwanga, commissaire général en charge du tourisme, représentant la gouverneure intérimaire Fifi Masukasaini, a dans son mot des circonstances invité la population des deux provinces à la franche collaboration. Écoutez-moi avant toute chose, au nom de la population des Dilolo et au mieux propre, de rendre hommage les plus différents à leurs excellences, Joao Lorenzo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilongo, qui par leur diplomatie agissante et leur collaboration conjointe, pour le bonheur et le développement de nos deux peuples frères, dont les relations sans séculaires ont pu libérer ce que beaucoup attendaient avec impatience. Pour Manuel Mwandumba, gouverneur de la province de Mouchikou en Angola, ceci renouvelera la bonne collaboration en termes de commerce entre les deux pays. Automatiquement, à partir d'aujourd'hui, l'écherche de la commerce frontière entre les deux pays est ouverte. C'est-à-dire que l'expectative que nous avons dans ce moment-là, c'est une expectative d'avenir, un avenir bon pour la population, pour notre deux pays, et surtout que les hommes d'affaires font marcher la relation en concrète entre nos deux pays, surtout entre Elualaba, Mouchikou, entre Dilolo. C'est le territoire de Dilolo, en République démocratique du Congo, qui a accueilli cet événement. Faillite de l'intelligence congolaise face au redressement de la nation, une vision globale de défis à relever et des stratégies requises pour transformer la RDC en aile dorado. C'est le thème d'un colloque scientifique qui s'est tenu à Fatima, que l'a organisé par le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Iverson Kaboba. L'avenir et le devenir de la RDC, des concepts similaires qui portent sur la place publique un débat de l'élite. Ces colloques, axés sur un thème interpellateur, la faillite dans la transformation de la RDC en aile dorado-africain, a pour objectif dresser un bilan après l'indépendance et cogiter sur les perspectives d'avenir pour jeter les bases d'un développement intégral et la renaissance du pays de Lumumba. Le professeur Mpoïka Moulaye, initiateur de ses assises scientifiques, parle d'une triologie pour impulser le développement, la justice, le travail et la quête de l'intérêt général. C'est un colloque important qui vise à ouvrir une ère nouvelle pour notre pays. Vous avez entendu le thème général du colloque, c'est la faillite de l'intelligentsia congolaise. Nous entendons souvent notre peuple dire que c'est la faute des professeurs d'université parce que c'est eux qui conseillent, qui entourent les politiciens. Nous devons changer les fusils d'épaule. Nous devons reconnaître notre propre responsabilité. Ces colloques ont été rendus possibles grâce au rassemblement des acteurs de la renaissance du Congo. Durant des jours de réflexion, plusieurs personnalités sont attendues, parmi lesquelles le ministre honoraire des droits humains, les recteurs des universités et la crème intellectuelle déjà présente sera élargie à d'autres composantes de la société. Détecté à temps, le cancer de col de l'utérus peut se soigner et c'est dans ce cadre que la fondation Grâce à ma mère vient de lancer sa deuxième campagne de sensibilisation et dépistage du cancer de col utérin. La campagne se déroule au centre hospitalier montcolé. Dienne Balaka. Chose promise, chose due, les femmes sensibilisées sur la pathologie du cancer du corps de l'utérus ont répondu présentes à l'appel de la fondation Gram Grâce à ma mère que dirige Mme Julien Tsuélé pour se faire dépister gratuitement sur le cancer du col utérin. Au total, 500 femmes vont bénéficier de cette œuvre de charité du 18 au 38 juillet 2022 au centre hospitalier montcolé de la comité de Mongafoula. La fondation Gram a procédé au lancement ce lundi du 8 juillet 2022 de la deuxième édition de la campagne des dépistages gratuits du cancer du col utérin. Nous parlons de l'autonomisation de la femme, mais pour entrer dans ce combat de l'autonomisation, il faut avoir un corps sain. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes entrés dans cette phase de sensibilisation grâce au partenariat que nous avons noué avec les centres hospitaliers montcolé pour les dépistages gratuits du cancer du col utérin pour 500 femmes. Nous donnons l'information aux femmes sur ce qu'est le cancer du col utérin et comment l'éviter et quelles sont les précautions à prendre. Signalons par ailleurs que cette campagne des dépistages gratuits du cancer du col utérin court jusqu'au 30 juillet 2022. Cette action s'inscrit dans le cadre de contributions de sa fondation à l'épanouissement intégral et au bien-être de la femme congolaise. Bientôt le renouvellement de la voie ferrée dans la province de Lualaba. Le directeur général de la Société Nationale de Chemin de Fer qui se trouve dans ce coin du pays vient d'inspecter les travaux de réhabilitation. Les détails avec Freddy Kabengélé. Cette descente du 2G Fabien Mouton de la SNCC, Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, a permis de s'enquérir de l'évolution des travaux du renouvellement de la voie ferrée lancée depuis le 6 juillet 2022 dans la province de Lualaba. Ces renouvellements vont permettre une bonne circulation et éviter certains cas d'accident dus au déraillement dans la province de Lualaba. Pour le numéro 1 de la SNCC, Société Nationale de Fer du Congo, cette matérialisation et les fruits, ainsi que l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tseguet-Chilombo, qui tient au redressement de cette entreprise, au développement du pays, par les infrastructures et au ravitaillement des produits commerciaux dans certains coins du pays. En train de travailler, nous voulons réhabiliter l'axe Kanzenzé-Lufopa et si nous terminons Kanzenzé-Lufopa et que nous allons travailler sur 19 kilomètres. Cette grande priorité a été annoncée par son Excellence Antoine-Félix Tshisekedi, le Président de la République, c'est lui qui a donné le temps. Par ailleurs, le DG Fabien Mouton a instruit à ses services et est éveillé à une bonne exécution de ses travaux qui va tant soit peu soulager la population congolaise. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Discover Pongo, Mamita Bangulu, Emile Zola, Miriam Ocea, Jérima Oasa, Ruben Kumbu étaient à la technique. Le prochain journal, c'est à 13h30 avec Tétis Samba. Excellent suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada